Le courant de pensée néoclassique s'attache à démontrer à la fois la capacité du marché, auquel est assimilée l'économie capitaliste, à obtenir des résultats optimums, et le caractère non-exploiteur, équitable, de cette économie. Bien que dans la continuité de l'école classique sur les thèmes du libéralisme et du laisser-faire, cette théorie est en revanche en rupture complète avec les auteurs classiques Adam Smith et David Ricardo sur les théories de la valeur. La pensée néoclassique cherche à donner une légitimité scientifique à l'économie en utilisant les mathématiques comme nouvelle approche de l'économie. L'école néoclassique s'intéresse à la formation des prix, de la production et de la distribution des revenus au travers du mécanisme de l'offre et de la demande sur un marché. Un agent économique, appelé aussi agent, est une personne physique ou morale prenant des décisions d'ordre économique, comme par exemple un individu, un ménage, une entreprise, un pays. L'économie néoclassique est fondée sur quatre postulats. Les phénomènes économiques peuvent et doivent être étudiés de manière similaire aux phénomènes physiques, mêmes outils et méthodes. Les agents sont rationnels et leurs préférences peuvent être identifiées et quantifiées. Les agents cherchent à maximiser l'utilité des biens consommés alors que les entreprises cherchent, elles, à maximiser leurs profits. Les agents agissent chacun indépendamment à partir d'une information complète et pertinente. Indiquez sur combien de postulats se fonde le courant néoclassique. Félicitations pour cette bonne réponse. En effet, le courant néoclassique est fondé sur quatre postulats. Premièrement, les phénomènes économiques peuvent et doivent être étudiés de manière similaire aux phénomènes physiques, mêmes outils et méthodes. Deuxièmement, les agents sont rationnels et leurs préférences peuvent être identifiées et quantifiées. Troisièmement, les agents cherchent à maximiser l'utilité des biens consommés alors que les entreprises cherchent, elles, à maximiser leurs profits. Quatrièmement, les agents agissent chacun indépendamment à partir d'une information complète et pertinente. Concernant les théories de la valeur, l'école néoclassique est-elle en continuité ou pas? Félicitations pour cette bonne réponse. En effet, l'école néoclassique est en rupture avec les auteurs classiques Adam Smith et David Ricardo sur les théories de la valeur.